Aoudou billahi sami al-alim ni shiatan wa jim bismillah wa rahman wa rahim Alhamdulillah al-Rambil al-Amin wa bin astahin wa salallah al-Muhammadin wa atatir al-Tahirin wa alallah dayim ajma'in Min al-an ila qiyam il yumad din amin al-Bal alamin Une vidéo que j'ai intitulée L'application des principes coraniques par les compagnons Les compagnons entre parenthèses Là c'est pas tous les compagnons C'est en particulier donc les compagnons hypocrites L'arnatullah alayhum Et là c'est dans le sens de la doctrine des compagnons Que les moukhalefines acceptent pour eux Toute personne qui aurait rencontré le prophète Est un compagnon En étant musulman On a bien sûr se converti Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo Il y a à peu près 3-4 ans sur la doctrine du compagnon D'après les moukhalefines Et par la suite Je vous parlerai de la persistance dans la piété Je prends le livre de l'Qardaoui Le Coran d'Antois Mon objectif n'est pas de lui répondre Mon objectif Est de faire apprendre des choses A nos frères et soeurs chites Je prends comme point de départ Comme quand j'avais cité Quand j'avais parlé du Tahuil dans le Coran Et d'autres sujets sur le Coran Qui était le point de départ son livre Mais ce n'était pas l'objectif de parler De le réfuter Puisque je vous avais très bien Que parmi les objectifs De ma chaîne Ce n'est pas de répondre aux équivoques Les moukhalefines C'est d'enseigner Aux chiites Après de temps en temps Il y a des Il y a des réfutations Comme là en vérité Ça vous donne des armes Pour pouvoir discuter avec Les bakris Mais ce n'est vraiment pas L'objectif principal De toutes ces vidéos Donc là On finit avec ce que Dieu a interdit C'est dans la page 272 Il va parler de deux attitudes Je vous en citerai qu'une Et après je vous parlerai encore D'une autre chose Où ils n'ont pas respecté Les principes coraniques Les compagnons Puisque là Il va vouloir démontrer Que les compagnons Appliquaient Les principes coraniques Encore une fois C'est l'idéalisation Des compagnons La doctrine du compagnon Que vous trouverez Retrouvez aussi Entre autres Dans un docteur contemporain Du XXe siècle Qui s'appelle Seyyed Qad Dans le livre Ma'alim fitarir Jalon sur la piste Jalon sur la piste C'est un livre très connu Aussi franchement On devrait chercher Tout ce qu'il a pu dire D'aberration Et dedans Il takfirise La plupart des musulmans Surtout ceux Qui vivent dans des pays Où les lois d'Allah Je ne l'ai pas appliqué Ou applicable Et dedans aussi Il y a l'idéalisation De tous les compagnons Et la doctrine du compagnon En particulier De croire que La société idéale C'était la société Des compagnons Alors que c'est l'inverse Mais bon Puisqu'en vérité Il n'y avait pratiquement Que Al-Ul-Bait Et les compagnons fidèles A Al-Ul-Bait Qui appliquaient Les interdits coraniques Donc là Concernant la question Des interdits Il est bon de rappeler Deux attitudes Je ne vous en citais Qu'une Islamique Parmi les plus nobles De toute l'histoire De l'humanité Je vous cite Une seule De ce qu'il cite Après je vous citais Deux attitudes Mais la deuxième Ce n'est pas dans son livre Je ne vais pas m'occuper De la deuxième Il est bon de rappeler Deux attitudes islamiques Parmi les plus nobles De toute l'histoire De l'humanité Qui montrent la rapidité Avec laquelle Les premiers musulmans Obéissaient à la lettre A la loi coranique Et cessaient sans retard Et sans hésitation De faire ce qui leur était défendu La première attitude Est celle des arabes Après leur conversion A l'islam Concernant l'interdiction De la consommation De l'alcool Allah Sachant à quel point Leur dépendance A l'alcool Était grande On interdit La consommation En plusieurs étapes Jusqu'à ce qu'un verset Péremptoire et décisif Ne soit révélé Dans la sourate El Maïda Qu'il interdit De façon formelle O les croyants Le vin Le jeu de hasard Les pierres dressées Les flèches de divination Ne sont qu'une abomination Ouvre du diable Écartez-vous-en Afin que vous réussissiez Réussissiez C'est la sourate El Maïda Le verset 90 C'est alors que le prophète En interdit Et la consommation Et la vente Et la donation A des non-musulmans A peine les musulmans Eurent-ils vent De cette décision Qu'ils répandirent aussitôt Dans les rues de Médine Écoutez bien ce qu'il dit Le vin contenu Dans les cruches Et les barils Afin de montrer publiquement Leur volonté D'en finir avec cette pratique Si l'on compare Cette victoire décisive Dans la lutte Contre l'alcool Et son éradication Dans la société musulmane De l'époque Avec l'échelle cuisson Qu'ont connue Les Etats-Unis En la matière Lorsqu'ils ont voulu faire La même chose Avec des lois Et des législations Établies par l'institution humaine On en conclut Que seule la loi révélée Qui vient des cieux Convient aux hommes Car celles-ci Se fondent sur leur foi Et sur leur conscience Avant de baser Donc encore une idéalisation Comme quoi Les gens appliquaient Les interdits Coraniques Je vais vous citer quelque chose Le sujet n'est pas Regardez N'est pas que forcément Ils auraient arrêté De boire de l'alcool Après ce verset Le sujet Est-ce que Quand on a commencé A leur faire comprendre Est-ce que le vin Était interdit Est-ce qu'ils continuent A boire ou pas Ibn Hajar écrit dans son livre Fatul Bari Volume 10 Page 30 Abou Talha Zahid Ibn Sa'al Organisait une fête Où le vin serait distribué Chez lui Invita 10 personnes Tous en consommaire Abou Bakr Récita quelques couplets Commémorant les infidèles Tu es à la bataille de Badr Qui était présent Abou Bakr Ibn Abi Al-Qua'afa Al-Atiq Larnatullah Omar Abdel Khattab Ibn Sahak Larnatullah Abu Ubaïda Ibn Jarrah Ubaïda Sali Ibn Bayda Abu Ayyub Al-Ansari Abu Talha Abu Talha C'est celui qui avait invité Les gens Abu Dajana Samak Ibn Khacha Abu Bakr Ibn Shahourb Anas Ibn Emalek A leur âgé de 18 ans Qui servait le vin Larnatullah Les serviteurs du prophète Ils servaient le vin El-Bay Haqi Dans son Sounan Volume 8 Page 29 A également rapporté Danas lui-même Qu'il était le plus jeune D'entre eux Et qu'il servait le vin Bon Donc qui A dit cela Mohamed Ibn Ismail Al-Bukhari Dans Sahar Commentant Ayat Al-Kham Donc il était présent Donc là Ce fait Est mis en liaison Avec le verset Qui interdit totalement le vin Donc Ils ont bu le vin Après cette interdiction Mousseline 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 Ibn Aajar Dans son Sahir Kitab Al-Ashriba Ou Al-Aitram Ou Al-Aitraima Pardon Bab Al-Tarim Al-Kham Donc là Le chapitre De l'interdiction du vin Le livre Des boissons Et de la nourriture L'Islam Ahmed Ibn Ambal Dans son Mousnad Volume 30 Page 180 Et 227 Ibn Kassir Dans son Tafsir Volume 11 Page 93 Jalaiuddin Suyuti Dans son Dour El-Mansour Volume 5 Chapitre 2 Page 321 Et Tabari Dans son Tafsir Volume 5 Et 7 Page 24 Ibn Ajaz Kalani Dans son Isaba Volume 4 Page 22 Et Fatul Bari Volume 10 Page 30 Badudrin El-Ranafi Dans Umdad Al-Qari Volume 10 Page 84 El-Beyi Haqi Dans son Sunan Page 286 Et 290 Maintenant est-ce que ça a eu lieu avant la prohibition du vin ? Bien sûr tout cela démontre que ça a eu lieu après l'interdiction du vin. Et d'ailleurs la preuve Mohamed Ibn Jari al-Tabari rapporte dans son Tafsir al-Kébir volume 2 page 203 Sous l'autorité d'Abir Kamus et Zayd ibn Ali Allah arrêtera l'interdiction de consommer du vin par 3 fois. Le premier verset Il t'interroge au sujet du vin et des jeux de hasard Dit dans les deux il y a un grand péché Et quelques avantages pour les gens Mais dans les deux le péché est plus grand que l'utilité. Surat al-Baqara Donc la surate numéro 2 verset 219 Mais les musulmans ne renoncèrent pas aussitôt au vin. C'est Tabari qui dit ça Lorsque deux hommes ivres offrirent leur prière en disant n'importe quoi Un autre verset fut révélé Oh vous qui croyez n'approchez pas de la salat en état d'hybriété Attendez de comprendre ce que vous dites Donc surat al-Nissa la surate numéro 4 La surate des femmes le verset 43 Même après cela ils continuent à consommer du vin Bien qu'ils n'accomplissaient plus leur prière en état d'hybriété Un jour un homme ivre Selon Al-Bazzar Ibn Hajar Ibn Mardawiyah Il s'agissait d'Abu Bakr Il s'agissait d'Abu Bakr Il composa des vers en loge aux païens Assassinés à la bataille de Badr Lorsque le Saint Prophète Sallallahu alayhi wa alayhi eu vent de cela Il se fâcha Il se rendit à l'assemblée dans l'intention de le battre L'homme question dit Je cherche la protection Contre la colère d'Allah et de son prophète Qu'Allah soit mon témoin Je ne prendrai plus de vin Puis le verset suivant fut révélé En vous qui croyez Le vin et les jeux de hasard Le verset que je vous ai cité précédemment Les pierres dressées et les flèches définatoires Sont une abomination et une œuvre du diable Évitez-les afin de réussir Donc là on a plusieurs textes On a des textes qui nous indiquent Que cette histoire avec les dix qui buvaient l'alcool Était après Comme les références que je vous ai données De Ibn Hajar En tout cas cette application coranique Idéale que le Qardaoui veut nous présenter Elle n'existait pas Même dès le début Si vraiment ils comprenaient Ils étaient des compagnons éveillés Ils ne touchaient plus à l'alcool Dès le premier verset Maintenant Je vais rappeler Les Qabbal Armal Les Shirsadok Les deux hadiths Que l'on retrouvera sans le ciblement les mêmes Chez les bons khalifins Le châtiment pour celui qui verse le sang Qui consomme de l'alcool Ou pour celui qui s'accomode de la calomnie Selon l'Imam Jafar Il est dit Il ne pourra jamais entrer au paradis Celui qui verse le sang en tuant une créature d'Allah En devenant un assassin En consommant de l'alcool Et en vivant gaiement Tout en calinant sans cesse autrui Si on voudrait attaquer les bons khalifins On devrait chercher Est-ce que c'est Ce dos calif Tuer des gens Innocemment L'Imam Sadaq Il dit Il ne pourra jamais rentrer au paradis Sans compter l'alcool bien entendu Qui but Le châtiment pour les déloyales Les déloyales Le voleur Le consommateur de boissons alcoolisées Qui accomplit l'adultère Selon le saint prophète Sallallahu alayhi wa alayhi Quatre personnes ne peuvent entrer dans une demeure Sans la détruire Et annuler les bienfaits d'Allah Le traître Le voleur L'alcoolique Et le fornicateur Celui qui consomme de l'alcool Et qui ensuite accomplit sa prière Celle-ci ne sera pas acceptée Durant 40 jours Le repentir sera accepté Qu'après le 40ème jour Aussi S'il venait à mourir Avant la fin des 40 jours Il serait condamné à l'égène Donc là encore une fois Cette application Ces pseudo-applications Des pseudo-compagnons Est totalement erronées Je vais vous relater Une autre chose Où On démontre encore une fois Que ces gens Étaient des ignorants Et ne comprenaient même pas Le Coran Ou ne lisaient même pas le Coran Et ils n'appliquaient même pas Mousslim Ibn Hajjaj Dans son Sahir Au chapitre A-Tillulé Ta-Yamun El-Ramédi Dans Jami Al-Bayn Jami Al-Bayn Pardon Jami Al-Bayn Al-Sahein Ahmed Ibn Ambal Dans son Moussnad Volume 4 Pages 265 Et 319 Bayhaki Dans Sunan Volume 1 Page 209 Abu Daud Dans Sunan Volume 1 Page 53 Ibn Majah Dans Sunan Volume 1 Page 200 El-Nisahi Dans ce Sunan Volume 1 Page 59 Et d'autres Signalaient En plus ou moins Les mêmes termes Que pendant le califat Usurpé d'Omar Un homme va chez lui Et lui demanda Si je ne trouve pas d'eau Disponible pour accomplir Le russol Que dois-je faire ? Omar répondit Tant que ne tu trouves pas d'eau Pour accomplir le russol Tu ne peux pas faire tes prières A ce moment-là Ammar Ibn Yasir Un éminent compagnon Du Saint-Prophet Qui se trouvait là Répondit au calife Omar As-tu oublié ce voyage Pendant lequel nous devions tous les deux accomplir le rossol pour des prières l'eau n'étant pas disponible tu n'as pas accompli les prières, de mon côté j'ai pensé que le taïamoum à la place du rossol consiste à me frotter de poussière sur tout le corps et c'est ce que je fis effectivement c'est à dire que là il n'avait pas une information totale mais il a essayé quand même Amar, Rodron d'en aller d'appliquer ce qu'il connaissait du Coran donc il s'est frotté sur le sol ce que je fis effectivement lorsque nous en parlâmes au Saint Prophète il sourit, déclara pour le taïamoum il est suffisant que les paumes des deux mains soient battues à terre et que les paumes soient frottées sur le front il suffit ensuite de passer la paume de la main gauche sur le dos de la main droite et la paume de la main droite sur le dos de la main gauche pourquoi dis-tu alors à cet homme de ne pas prier donc là, regardez il avait l'ordonnance du Prophète devant lui qui lui explique comment faire taïamoum et malgré ça il continue à dire qu'on ne peut pas faire la prière si on n'a pas d'eau Omar Contrarié resta sans voix avant de dire Ammar craint Allah Subhanallah il veut garer les gens il dit craint Allah Ammar lui répondit alors me partais-tu de raconter ce hadith Omar dit fais ce que mon te semble donc que voit-on on voit une ignorance manifeste de la part de la part de Omar je Allah j'avais normalement j'avais un autre j'avais mis une autre chose une précision sur ce sujet là à la Kouléhan Inch'Allah donc là je vais vous citer le verset coranique qui va avec cela et là on voit très bien à travers ce récit qu'en fait malgré les ordonnances de l'islam il n'y a pas d'application c'est à dire qu'en fait il a le verset coranique il a Ammar qui lui a expliqué il a le prophète Ammar qui n'a pas appliqué vraiment d'une manière totale il ne le savait pas mais il a quand même essayé d'appliquer et on a le prophète plus le verset coranique et Ammar continue à dire ne fais pas la prière si ce n'est pas volontaire cela et quand Ammar lui répète il lui dit craint Allah Allah nous dit dans le verset 6 de Sourat El Maïda le Sourat la Noiture Céleste je vais juste vous citer une toute petite partie du verset et que vous ne trouviez pas d'eau recourrez à une terre pure que vous passerez sur vos visages et vos mains barba d'aoudoubillahi samir al-ghanim et al-shaytan al-rajim falamtajidu ma'un fatayamamu sa'idun tayyibun famsahou bi ujouikum wa aidikum SadaqAllahu al-Aliyum 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 SadaqAllahu al-Alium 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 Muslim dit face aux ennemis SadaqAllahu al-Alium SadaqAllahu al-Alium SadaqAllahu al-Alium SadaqAllahu al-Alium Que feras-tu alors ? SadaqAllahu al-Alium SadaqAllahu al-Alium SadaqAllahu al-Alium SadaqAllahu al-Alium